La production de l'énergie à La Réunion est 100% renouvelable. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Non ? Moi non plus, parce que c'est faux. En vrai, c'est à peu près 35%. Que 35% ? Mais il a tellement de soleil à La Réunion, alors pourquoi pas juste installer des centrales solaires partout ? Malheureusement, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Imaginez qu'on installe des centrales solaires partout à La Réunion. Il a du soleil, il produit de l'énergie, et là, il y a un gros nuage qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Le nuage, il cache le soleil, la production chute, et paf, il n'a plus de courant. Donc on a quand même besoin d'autres sources d'énergie pour compléter l'énergie solaire. Mais si on veut avoir plus d'énergie solaire dans le réseau, il faut qu'on arrive à prévoir quand les nuages arrivent, pour pouvoir mettre à disposition d'autres sources d'énergie rapidement. Comment faire alors pour prévoir quand les nuages arrivent ? On peut demander au météorologue La Cour. Vous voyez qui c'est ? C'est la première personne qui vous raconte qu'il y a un cyclone qui arrive. Et lui va nous dire, « Ouais, il a des nuages aujourd'hui. » Mais dans la nuit, quand j'ai besoin de savoir s'il a des nuages ou pas pendant la journée, les météorologues La Cour ne voient rien et surtout ils dortent ! Donc il vaut mieux faire venir un étranger, disons un Allemand, qui est attiré par le soleil réunionnais, et lui va travailler avec les satellites. Un satellite météorologique géostationnaire prend des images de la Terre toutes les 15 minutes. Donc ça c'est bien pour capter où sont les nuages maintenant au début de ma prévision autour de la réunion. Maintenant pour prévoir l'évolution des nuages pendant la journée, le meilleur moyen qu'on a, c'est les modèles météo. C'est les boules de cristal du météorologue. Toutes les prévisions de météo que vous voyez à la télé sont basées là-dessus. En fait, c'est des logiciels très complexes qui calculent tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Et ils tournent sur les plus grands calculateurs au monde. Mais comment dire au modèle ce que le satellite a observé ? Le satellite, lui, il est loin, il est tellement loin de la Terre, il est à 36 000 km et il prend ses photos. Mais à cette distance-là, il ne peut que voir où sont les nuages. Il ne peut pas regarder dedans. Mais le modèle, lui, il a besoin de savoir si les nuages sont épais ou s'il a plusieurs couches de nuages. Le satellite, il ne peut pas lui dire ça. Quelle est la meilleure façon de nourrir le modèle avec les observations du satellite ? C'est à cette question-là que j'essaie de répondre. Et pour l'instant, personne ne sait vraiment quelle est la meilleure façon. Mais si un jour, on arrive à mieux assimiler les observations du satellite dans les modèles météo, on peut faire des meilleures prévisions des nuages. On peut dépasser les 35 % d'énergie renouvelable dans le réseau. On peut utiliser plus d'énergie solaire. Et ça, pour moi, c'est une belle contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Merci. Bravo Frédéric ! Bravo, bravo ! Merci. 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 Merci.